Lecture de la sixième conférence donnée par Rudolf Steiner à Christiana, le 21 mai 1923, extraite du cycle de conférences intitulé « Nature et destin de l'être humain, évolution du monde ». En nous reportant aux exposés de ces derniers jours, nous évoquons les liens entre l'être humain d'une part, l'univers d'autre part et aussi les rapports entre la vie humaine individuelle, à une certaine époque, et l'ensemble de l'évolution sur Terre. Je voudrais en outre ajouter à ces exposés quelque chose qui va les compléter. De ce qui précède, vous aurez conclu que dans le passé, avant le mystère du Golgotha, l'être humain était pour ainsi dire plus proche de la nature et du monde environnant que l'homme moderne. Celui-ci se figure qu'il s'en rapproche beaucoup par la science. Mais ce n'est pas le cas. L'être humain forme des pensées intellectuelles au sujet de la nature, mais à l'aide d'observations extérieures. Il ne vit plus avec la nature. Car lorsqu'on vit en soi ce qu'est la nature comme nous l'avons tous fait dans des existences précédentes, on n'apprend pas seulement à connaître les entités et les processus de mort dont la science nous parle à bon droit, on connaît la nature vivante et pleine d'âme. À l'être humain du passé, il était tout naturel de voir partout des entités en constante activité. Car par les expériences comme celles que j'ai décrites hier, faites à un âge avancé, en rapport avec le corps physique, on créait un lien avec l'âme et l'esprit vivant dans la nature. Mais si l'être humain était resté ainsi dépendant du spirituel dans la nature, il ne serait jamais devenu l'être libre qu'il est à l'époque moderne. Il n'aurait pas acquis la pleine conscience personnelle. Quand aujourd'hui, et nous sommes tout à fait en droit de le faire aujourd'hui, nous regardons en nous-mêmes, parmi nos souvenirs et tout ce que nous avons vécu, que trouvons-nous ? Nous trouvons notre moi et ce qu'il a vécu. Lorsque l'être humain d'autrefois, notamment des milliers d'années avant le mystère du Golgotha, regardait en lui-même, il ne percevait pas son moi. Il ne disait pas « J'ai vécu telle ou telle expérience il y a dix ou vingt ans ». Ce qui apparaissait dans son souvenir, justement, c'était « Les dieux m'ont fait passer par telle ou telle expérience ». Il ne disait pas « Je, moi », mais « Le Dieu en moi ». C'est précisément parce qu'il vivait le spirituel présent dans la nature, par son corps physique, son corps éthérique et son corps astral, qu'il disait « Le Dieu en moi vit le monde ». Aujourd'hui, la nature n'est plus familière à l'être humain. C'est par les facultés intellectuelles qu'il acquiert des connaissances sur elle. Mais il ne connaît ainsi que la nature inerte. Par là, il est devenu capable de se dire à lui-même avec intensité « Je, moi » et d'être un « moi » libre. C'est ce que saint Paul a ressenti avec force lors de son expérience du chemin de Damas. Il avait auparavant reçu l'initiation telle que la dispensaient les écoles initiatiques de l'époque. Il avait appris dans ses anciennes écoles hébraïques ce qu'on y apprenait à l'époque. Il avait appris qu'on ne pouvait contempler le Dieu qu'on ait justifié appelé le Christ que dans l'existence précédant la vie terrestre. C'est ce qu'il avait retenu de cet enseignement des écoles initiatiques. Mais les disciples du Christ qu'ils connaissaient affirmaient « Oui, le Christ a vécu parmi nous en la personne de Jésus de Nazareth. Il a été présent sur la terre. Nous avons été ses compagnons. Nous ne l'avons pas perçu seulement dans nos souvenirs de vies antérieures. Nous l'avons vu ici sur la terre. » En conformité avec son initiation, Paul disait « C'est impossible, on ne peut contempler le Christ qu'au cours de l'existence prénatale. » Et il resta incrédule, il persécuta les chrétiens jusqu'au jour où par la vision, par l'imagination de Damas, il connut que le Christ vit uni à la terre. C'est alors qu'il a prononcé cette parole qui a pris tant d'importance pour la vie intérieure du chrétien. « Non pas moi, mais le Christ en moi. » Oui, l'être humain perçoit aujourd'hui en lui-même son moi. En regardant simplement en lui-même, il en vient naturellement, à l'époque moderne, à trouver son moi. Pour retrouver Dieu, il doit s'unir en pleine conscience au mystère du Golgotha et se dire à lui-même « Le Christ en moi. » Les anciens disaient « Nous étions avec Christ » et lui avec Dieu le Père avant de descendre sur la terre. Mais l'être humain a dû apprendre à dire « Le Christ est sur la terre. » Il était présent physiquement pendant le mystère du Golgotha et après. Il est resté à jamais lié en esprit aux êtres humains sur la terre. C'est ce qu'enseigne aussi le christianisme lorsqu'il dit « Le Christ a révélé aux hommes que le royaume des cieux est proche. » L'interprétation que l'on donne de ces paroles montre justement que les êtres humains, même apparemment croyants, sont incrédules intérieurement. Pensez seulement à ce que disent beaucoup de théologiens de ce royaume des cieux qui approche. Le Christ, disent-ils, s'est conformé à la mentalité de son époque. « On croyait alors qu'à un moment donné, la terre se spiritualiserait. » C'est une erreur du Christ. Non, ce n'est pas le Christ qui a fait erreur. Ce sont les êtres humains. Ils ont compris que le ciel étant descendu sur la terre, les raisins seraient dix fois plus gros et que le lait et le miel couleraient en abondance. Ce n'est pas cela que le Christ a voulu dire. Il a parlé d'un royaume spirituel qui est en effet par lui devenu proche. Il ne faut pas dire que les paroles du Christ sont une erreur et qu'aujourd'hui, il faut penser autrement. Il faut se demander « Comment dois-je comprendre les paroles du Christ ? » Certes, pour les êtres humains, il est toujours plus nécessaire, depuis le mystère du Golgotha, de trouver l'esprit dans les choses terrestres et de comprendre la vérité de cette parole. Les mondes spirituels sont descendus sur la terre. Ils le sont en effet. Seulement, l'être humain doit chercher le chemin qui y conduit. Pour trouver comment, je voudrais aujourd'hui vous exposer quelque chose qui vous amènera à le comprendre. Dans ces temps anciens où l'être humain, arrivant à la cinquantaine, sentait son corps physique s'affaiblir, il était possible de lire dans les étoiles le destin humain individuel. Depuis, l'astrologie est devenue un ensemble de calculs sans véritable profondeur. Mais dans le passé, les êtres humains, parvenus à l'âge de cinquante ans et en raison de ce que devenait leur corps physique, ont lu le destin dans les étoiles. Ils se sentaient apparentés avec l'élément terrestre qui s'emparait de leur corps physique. Mais cette connaissance par le corps de ce qui est terrestre les amenait aussi à discerner dans le cours des étoiles l'élément spirituel de la destinée. Aussi a-t-on attribué un grand prix à la sagesse des astres, des milliers d'années avant le mystère du Golgotha. Ensuite, vint l'époque dont je vous ai parlé hier, où l'être humain avait davantage le sentiment de son environnement, où il a ressenti le langage de façon telle qu'il pouvait dire après la quarantième année, « C'est l'esprit du peuple, le génie du peuple qui parle en moi. » Le langage était ressenti comme une réalité objective. Et en même temps, l'être humain vivait lié au cours de l'année. Plus tard, ce lien concerna encore le cours de la journée, le lever et le coucher du soleil, et l'on y conforma sa vie. Mais la réalité du cours de l'année n'était plus guère accessible. Or, environ 6 000, 5 000 ou 4 000 ans avant le mystère du Golgotha, les êtres humains vivaient en liaison avec le cours de l'année et pas seulement avec celui de la journée. Bien des traces en subsistent encore et précisément ici dans le Nord. Le poème d'Olaf Asteson, par exemple, où le héros est si fortement uni au cours de l'année, qu'à Noël et après Noël, il vit avec le monde spirituel. C'est encore un souvenir du passé, car ce lien intérieur eut sa pleine vigueur dans les temps très reculés où florissait en Orient la plus haute civilisation. On avait alors le sens de quelque chose qui n'a été conservé ensuite que par la tradition, les fêtes de l'année. On savait célébrer des fêtes au cours de l'année, on vivait intérieurement le cours de l'année. Comment ? En voici un exemple. L'être humain, c'est aujourd'hui qu'il aspire et expire l'air, que l'air entre dans ses poumons, puis qu'il en sort, que l'air est dehors, puis en nous, puis à nouveau dehors quand nous l'avons expiré. Mais il ne le sait plus directement, il ne le sait guère que par la science. Il ne vit plus l'activité respiratoire intensément comme autrefois. Or, ce n'est pas l'être humain seul qui respire. Notre terre aussi respire, mais d'une autre manière. L'être humain a une âme, la terre aussi, un principe animé, une âme, que dans le cours de l'année, elle aspire, puis exhale. Quand vient l'hiver, et le temps de Noël, cette aspiration est à son maximum. L'âme de la terre est toute intériorisée et sa vie psychique est à ce moment le plus intense. C'est pourquoi l'esprit et l'âme de la terre deviennent en elle visibles. L'être humain ressent cette aspiration par laquelle toute l'âme de la terre est en elle, où les êtres élémentaires peuvent vivre à sa surface avec les arbres, qui sont certes couverts de neige, vivre à la surface de la terre où l'eau est gelée. C'est précisément quand la terre se recouvre d'une couche glacée que les êtres spirituels qui l'habitent deviennent actifs. Le simple naturaliste dit alors que le laboureur a mis en terre des graines qui y resteront pendant l'hiver, puis germeront au printemps. Mais cela ne pourrait se faire si les êtres élémentaires ne préservaient pas la force spirituelle des semences durant l'hiver. Les êtres spirituels, les esprits de la nature, sont éveillés le plus intensément quand la terre, en hiver, a inspiré en elle toute son âme au moment de Noël. Si la naissance de Jésus a été si bien comprise, c'est parce qu'elle s'est accomplie au moment où la terre enclote en elle toute son âme. Mais déjà au temps du mystère du Golgotha, les humains étaient peu nombreux qui avaient un sens de la présence dans la terre de l'élément spirituel pendant l'hiver. L'on savait aussi à cette époque qu'au planété, fin juin, à la Saint-Jean, s'établissait le phénomène opposé, l'exhalation. À ce moment, la terre abandonne son âme au cosmos qui l'entoure. De Noël à la Saint-Jean, on peut toujours percevoir cette expiration vers les espaces universels de l'âme terrestre qui s'élève alors vers les étoiles. L'âme de la terre veut connaître la vie des étoiles. Et c'est par la lumière du soleil de l'été que l'âme de la terre est le mieux reliée au mouvement des étoiles à la Saint-Jean. On le percevait dans certaines régions des milliers d'années avant le mystère du Golgotha et c'est ainsi que naquirent les mystères de l'été de la Saint-Jean. Dans ces mystères de l'été de la Saint-Jean, célébrés surtout dans le Nord, les initiés enseignaient à leurs élèves à suivre l'âme de la terre dans les espaces stellaires afin de lire dans les astres quels événements spirituels étaient l'héritage liés à la terre. Durant l'époque qui s'étend de Noël à la Saint-Jean, on suivait ainsi l'âme terrestre s'exhalant vers les étoiles, son élan vers les astres. Une trace de cet élan vers les étoiles, mais une trace conservée par la tradition, en subsiste encore dans la date fixée pour la fête de Pâques, c'est-à-dire le premier dimanche qui suit la pleine lune de printemps, donc une date fixée d'après le cours des astres. Car dans ces temps anciens, on se disait, l'âme humaine veut suivre l'âme terrestre dans son parcours vers les étoiles et se guider sur la sagesse des astres. Cette fête du printemps, Pâques, ne devrait donc pas être fixée selon un calcul terrestre, mais en fonction de données célestes, en fonction du cours des astres. Les choses concordent bien entre elles lorsqu'on sait les considérer dans leur réalité. C'est ainsi que la connaissance de l'univers ayant disparu, les humains éprouvèrent la nostalgie de ce que cette connaissance leur apportait et furent gagnés par la tristesse quand venait le printemps. C'est au VIIIe siècle avant Jésus-Christ et jusque vers le IXe siècle après sa venue que fut le plus intense chez les peuples civilisés le sentiment de tristesse causé par le destin cosmique de l'humanité. Car le désir subsistait encore de pouvoir suivre l'âme de la terre au printemps lorsqu'elle veut s'en aller vers les étoiles. Or, elle ne pouvait plus parce qu'elle était liée au corps. La nature ne lui offrait plus la possibilité de s'énancer vers les étoiles comme autrefois. C'est pourquoi, d'un autre côté, il était si compréhensible que la fête de Pâques qui célèbre la mort et la résurrection du Christ soit placée au printemps. La divinité venait à la rencontre des hommes du fait que la mort de Jésus-Christ avait lieu effectivement au printemps. Qu'on ne doive pas en fixer la date selon des critères terrestres, cela s'exprimait dans le choix du jour de Pâques. La fête de Noël, il fallait la fixer en fonction de la terre car à ce moment l'âme de la terre est tout entière enclose en elle. Noël doit avoir une date fixe. Mais Pâques devait être fixé selon les étoiles. on ne pouvait le placer à une date fixe, il fallait calculer chaque année la position des étoiles. Car si précis que soient les instruments dont on se sert sur la terre, les calculs sont toujours approximatifs. Le temps céleste en effet s'écoule autrement que le temps sur la terre. Nous nous efforçons de donner au temps sur la terre un cours uniforme autant que possible. Mais tel n'est pas le temps des cieux. Il s'écoule tantôt plus vite, tantôt plus lentement parce qu'il est doué de vie. Nous autres êtres humains, nous tuons le temps sur la terre et c'est pourquoi son cours est uniforme. Le temps dans le ciel est vivant. Il ne chemine pas à pas d'égo et le désir existe de se régler sur le temps dans le ciel, sur les constellations pour fixer la date de Pâques même si naturellement sur terre la mort du Christ a eu lieu un jour déterminé et devrait être célébrée chaque année un jour déterminé. C'est ce que nous ne faisons pas parce qu'au printemps nous voulons nous guider d'après le temps des cieux et non pas de la terre. Il y a donc une profonde sagesse dans la façon de déterminer la date de Pâques. Mais l'époque moderne comprend la chose autrement. Il y a environ 24 ans je voyais chaque semaine un astronome très connu. Nous faisions partie d'une petite association. Cet astronome ne comprenait qu'une chose c'est que tous les calculs et toute la comptabilité sont dérangés quand chaque année la fête de Pâques change de date. Elle devrait être fixée pensait-il soit le premier dimanche d'avril par exemple soit en fonction de quelques règles abstraites. Et vous savez qu'il y a aujourd'hui un mouvement en faveur de cette détermination abstraite de Pâques. Les êtres humains veulent avoir de l'ordre dans leur bilan la chose qui leur importe le plus aujourd'hui. Et chaque année Pâques avec ses jours fériés amène le désordre. L'ordre serait mieux préservé si on fixait Pâques abstraitement une fois pour toutes. C'est là un signe extérieur de la tendance à bannir tout à fait du monde l'habitude de se régler sur l'esprit. Ainsi se révèle à quel point nous sommes devenus matérialistes et que nous voulons éliminer l'esprit de plus en plus. Avant tout l'être humain vivait autrefois avec le cours de l'année de telle sorte que lorsqu'au printemps et vers la Saint-Jean il suivait l'âme de la Terre se dirigeant vers le cosmos il apprenait à suivre les entités spirituelles de la plus haute hiérarchie et aussi notamment les âmes des défunts. Dans le passé les êtres humains avaient conscience en vivant avec le cours de l'année d'accompagner les âmes des morts d'apprendre à voir ce que devenait leur mort. Ils sentaient que le printemps ne leur apportait pas seulement les premières fleurs mais aussi la possibilité de percevoir ce que faisait leur mort comment était leur existence. L'expérience du cours de l'année était pour eux liée très concrètement à un élément très spirituel. Au cours de l'évolution il en est advenu autrement. Les humains ne peuvent plus être unis intérieurement au cours de l'année. Pourquoi ? Une considération très simple va nous le montrer. Dans le passé des êtres humains attachaient vraiment une très grande importance à ce qui se passe sur terre sous l'influence des astres. Ils ont ensuite dépassé ce stade. Songez donc lorsqu'ici à la Saint-Jean il s'agit pour nos âmes de suivre l'âme de la terre qui s'exale et s'unit aux étoiles quand nous sommes à la Saint-Jean aux antipodes c'est Noël. De l'autre côté l'âme de la terre se concentre sur elle-même. Mais réfléchissez à ceci. Dans ces anciennes époques guidées par l'esprit on ignorait si bien l'existence des antipodes qu'on se représentait la terre sous la forme d'une galette et qu'on n'aurait jamais pu imaginer le contraste avec les antipodes. Mais l'humanité progresse vraiment vers de nouveaux états de conscience. Son lien avec la terre s'est entièrement modifié dès lors que la forme sphérique de celle-ci a été connue. Maintenant l'âme humaine sent que tandis que dans le nord l'âme de la terre s'élève vers les étoiles elle apparaît en quelque sorte au regard spirituel sous la forme d'une queue de comète s'étirant en direction du ciel. D'autre part l'âme de la terre se retire en elle et c'est Noël. Inversement quand ici l'âme de la terre se retire la queue de la comète s'étend de l'autre côté dans le cosmos. Deux phénomènes concomitants. Lorsqu'il se rendit compte que la terre est ronde l'être humain se dégagea aussi des liens qui l'unissaient au cours de l'année. Lorsqu'il vivait toujours dans la même région ce cours de l'année était pour lui une réalité qui s'imposait. Aujourd'hui où il parcourt aisément le globe tout entier et change sans cesse de lieu l'expérience des saisons est pour lui modifiée. Ce mode de vie ne lui permet plus de vivre avec le cours de l'année. Il n'a donc plus cette compréhension profonde des fêtes songez combien la notion que nous avons des fêtes est abstraite. On sait par la tradition qu'à Noël on se fait des cadeaux qu'on est heureux d'avoir des vacances. À Pâques se déroulent toutes sortes de cérémonies traditionnelles. Mais où est dans tout cela le sentiment concret du monde spirituel ? Nos fêtes actuels ne peuvent plus naître de la pleine compréhension du cours de l'année. Il faudrait que nous puissions ressentir l'aspir et le respire de la terre comme nous ressentons la faim et la soif. Non seulement l'être humain est devenu un être indépendant mais la terre elle-même s'est émancipée de l'espace universelle. Elle n'est plus aussi intimement liée à l'univers tout au moins au point de vue de l'évolution humaine qu'elle l'était dans le passé. Aussi l'être humain a-t-il été de plus en plus obligé de rechercher en lui-même ce qu'il ne trouve plus à l'extérieur. C'est à quoi la science l'aidera. Je vais maintenant exposer brièvement à ce sujet des choses qui n'intéresseront peut-être pas tous les auditeurs mais qui s'inscrivent dans notre contexte. L'intellectualisme croissant nous a dotés progressivement d'une science de la nature qui traite de tout ce qui est extérieur à l'être humain. Je ne parle pas ici de la physique et de la chimie exclusivement consacrée à ce qui est en dehors de l'être humain mais de la biologie de la science de la vie. Celle-ci s'intéresse au plus haut degré aux animaux inférieurs d'abord supérieurs ensuite jusqu'aux plus évolués. Nous disposons ainsi d'une science magnifique et digne d'admiration des formes animales qui nous informent de l'évolution des espèces les unes à partir des autres. Le résultat c'est cette idée de Darwin et de Haeckel que la forme humaine est issue des formes animales. Mais ainsi l'être humain apprend fort peu de choses sur lui-même. Il n'est plus que le point terminal de la série animale. Il y a les animaux des plus primitifs aux plus évolués puis pour clore la série l'être humain. Il ne se connaît pas en tant qu'être humain il se connaît animal supérieur. C'est là une grande conquête des sciences mais il faut la comprendre correctement et reconnaître vraiment que la science nous enseigne précisément ce que l'être humain n'est pas. Lorsqu'on admettra que la science s'occupe non pas de ce que l'être humain est mais de ce qu'il n'est pas nous la verrons sous son vrai jour et nous pourrons vraiment étudier toutes les formes de la vie animale et végétale. Nous dirons alors à l'extérieur se trouvent les formes animales que nous avons dû abandonner car si elles étaient nôtres nous ne serions pas des humains. Les sciences nous instruisent de ce que nous avons dû éliminer. Nous avons évolué en nous débarrassant peu à peu de ces formes naturelles et en regardant ce qui n'est pas la nature ce qui est issu de l'âme et de l'esprit. Si un jour on peut dire en parlant à la science « Tu es grande car tu m'instruis de tout ce qui n'est pas l'être humain », il me faut donc le chercher tout à fait ailleurs que dans ce savoir extérieur. Pour être vraiment scientifique, il me faut non pas placer l'être humain au terme de la série animale, mais considérer les animaux comme des formations que l'être humain a dû éliminer et laisser en arrière alors j'ai avec la science un rapport juste. Par là, l'être humain est placé devant la nécessité de connaître non pas l'observation extérieure mais par les voies de l'âme et de l'esprit. Dès qu'il se dira que la science telle qu'on la comprend de nos jours ne donne aucune clarté sur l'être humain et enseigne ce qu'il n'est pas, ce jour-là elle comprendra la nécessité d'avoir une science de l'esprit. Elle seule permet en effet de connaître l'être humain. Sinon, on ne connaît que son enveloppe extérieure, forme ultime du règne animal. Cette juste compréhension, cette attitude judicieuse vis-à-vis de la science nous apprennent à apprécier pleinement ce qu'elle est, un savoir de ce qui est extérieur à l'être humain et à chercher à acquérir la vraie connaissance de celui-ci par une autre voie et aussi bien en ce qui concerne ses particularités physiques. Pour cela, il faut l'observer par les moyens de l'esprit et là est le but de l'anthroposophie. Je puis vous le montrer par un exemple concret. Sous l'influence du matérialisme de notre époque, on a toujours plus tendance à organiser le travail scolaire en se basant sur le corps physique. On teste ainsi la mémoire, la volonté, la pensée. Je ne m'élève pas la contre, cela est fort intéressant pour les spécialistes, mais s'en servir pour orienter la pédagogie est quelque chose d'affreux. Ainsi, il apparaît que la nature humaine nous est devenue tout à fait étrangère puisque pour comprendre un enfant, nous devons le tester. Si nous étions intimement unis à sa nature, nous n'aurions pas besoin d'expérimenter. Je souligne ici encore une fois que je ne combat pas la psychologie expérimentale. Elle présente un grand intérêt pour les sciences. Mais prise comme fondement de la pédagogie, elle montre seulement combien l'être humain nous est devenu étranger. Dès lors que pour le connaître, nous en faisons un objet d'expérimentation et que nous n'avons plus avec lui de liens intérieurs. Nous devons retrouver la possibilité, par les voies de l'âme et de l'esprit, d'accéder à la connaissance de l'être humain. Voici par exemple ce qu'on constate. On peut exiger de la mémoire d'un enfant de 9 à 10 ans de sa faculté de souvenir ou bien trop ou bien trop peu. Toute propagande en vue de ne pas fatiguer la mémoire peut aussi conduire à l'exercer trop peu. Il faut trouver le juste milieu, ne faire ni trop appel à la mémoire ni trop peu. Il faut penser par exemple que si nous exigeons dans l'éducation ou l'enseignement trop d'efforts de mémorisation d'un enfant de 9 à 10 ans, les suites n'en apparaîtront que plus tard, lorsqu'il aura 30 ou 40 ans. Il sera rhumatisant ou diabétique. Car si nous avons surchargé la mémoire à un moment défavorable précisément, disons vers 9 ou 10 ans, cette surcharge provoquera plus tard une accumulation excessive de déchets de l'assimilation. Et le lien de correspondance entre un âge de la vie et un autre passe d'ordinaire inaperçu. Par contre, si nous ne nourrissons pas assez son souvenir, nous favorisons une disposition marquée aux états inflammatoires de toutes sortes. Il est important de savoir comment les états physiologiques à un certain âge sont la conséquence d'états psychiques et spirituels à un âge antérieur. Je vais citer autre chose encore. Nous faisons par exemple avec des écoliers de 8, 9, 10 ans une expérience en vue de mesurer la fatigue causée par la lecture. On peut dresser des courbes de la fatigue dues au calcul ou à la gymnastique et l'on organisera l'enseignement en fonction de ces graphiques qui sont très intéressants, certes pour la science pure, que je salue comme il se doit. Je ne m'oppose en rien à ces procédés, mais pour la pédagogie, ils ne servent à rien. Car entre le changement de dentition et la puberté, c'est-à-dire à l'âge de l'école primaire, justement, nous n'enseignerons de façon juste que si nous ne faisons pas exagérément appel soit à la tête, soit à l'activité des membres, mais plutôt en nous adressant au système rythmique, à la respiration-circulation. Dans la gymnastique aussi, il faut avant tout introduire un élément artistique, le rythme, la mesure. Ce qui fait de l'eurythmie un si bon facteur d'éducation, c'est qu'elle introduit l'art jusque dans les mouvements de l'enfant. Nous devons de même éviter de surcharger l'activité cérébrale en ne faisant pas trop appel à la pensée, en enseignant à l'aide d'images, en présentant tous sous forme imagée. Par ce moyen, nous ne nous adressons ni au système nerveux ni à la motricité, mais surtout au système rythmique, lequel ne connaît pas la fatigue. Pensez que notre cœur doit battre toute la nuit, qu'il bat même quand nous sommes fatigués et que nous nous reposons. Notre respiration doit s'accomplir inlassablement de la naissance à la mort. Il ne peut être question de fatigue que pour le système moteur, que pour le système neurosensoriel. Le système rythmique ne se fatigue jamais. Donc, à l'âge où l'enfant doit recevoir la substance la plus importante pour son âme, on doit organiser l'enseignement en s'adressant à ces forces qui ne se fatiguent jamais. Car, en établissant que l'enfant est fatigué plus ou moins par ceci ou par cela, on ne fait que prouver scientifiquement que la méthode employée est mauvaise. Si l'on se conforme à ces courbes, on règle les méthodes d'enseignement sur une base fausse. Il faut savoir que la psychologie expérimentale nous instruit clairement de ce qui n'est pas humain. Ce qui est humain doit être connu de l'intérieur. Par cette voie, l'étude de l'âme et de l'esprit se joindra à nouveau à la médecine. Elle le faisait dans le passé. Elle le faisait si bien que le même mot signifiait guérir et éduquer. On considérait qu'en venant au monde, l'être humain avait besoin d'être soigné. Éduquer, c'était guérir. Ceci sera possible à nouveau quand la connaissance de l'âme et de l'esprit sera suffisamment évoluée pour saisir les choses dans leur réalité profonde aussi. Comme je l'ai dit, exercer trop peu la mémoire donne lieu plus tard à des états inflammatoires. La surcharger provoque l'accumulation des déchets de l'assimilation. Lorsqu'on voit ainsi comment l'esprit et l'âme agissent dans le physique, on les discerne également à l'œuvre dans la maladie. On apprend à connaître le cosmos, on voit comment les substances se comportent au niveau de l'esprit. On trouve alors comment traiter les états pathologiques. Et l'on est plein de cette idée. Depuis le mystère du Golgotha, nous sommes obligés de faire appel à l'être intérieur, car nous ne pouvons plus puiser la connaissance de l'esprit dans le monde qui nous entoure. Si nous comptons sur le monde extérieur, sur l'enseignement de l'anatomie, il arrivera ce qui s'est passé dans l'un des derniers congrès internationaux de médecins. Un cri d'alarme s'est fait entendre. Poussé par la misère des temps, un médecin s'écria « Donnez-nous des cadavres pour que la médecine puisse progresser. » « Donnez-nous des cadavres. » Certes, à l'époque actuelle, ce besoin est justifié. Je ne conteste pas le bien fondé de cet appel demandant des cadavres. Mais il ne donnera de bons résultats que si d'un autre côté, l'appel retentit « Donnez-nous la possibilité de percevoir le psychique, le spirituel, de voir comment sans cesse il construit et déconstruit le corps. » Tout cela est lié à la compréhension du mystère du Golgotha. Le Christ déjà voulait nous faire comprendre comment, par la connaissance de l'être intérieur, on peut guérir. C'est pourquoi il a envoyé l'esprit qui guérit. Ce qu'il voulait implanter dans l'humanité, c'était aussi ce que donne la science du physique. Mais une science du physique fondée sur l'esprit. Comprenons donc bien le Christ lorsqu'il prononce cette parole. Celui qui dit toujours « Seigneur, Seigneur » ou « Christ, Christ » n'est pas nécessairement un vrai chrétien. On reproche souvent à l'anthroposophie de prononcer le nom du Christ moins souvent que les confessions religieuses établies. À ceux qui lui font ce reproche, je dis souvent qu'il existe un ancien commandement que les chrétiens connaissent aussi mais qu'à toujours avoir à la bouche le nom de Christ, ils n'observent pas assez. Tu ne prononceras pas en vain le nom de ton Dieu. C'est là l'un des dix commandements. Celui qui sans cesse parle du Christ et a toujours son nom à la bouche pêche contre la sainteté de son nom. L'anthroposophie veut être chrétienne dans tout ce qu'elle fait, en toutes choses. On ne peut donc pas lui reprocher de parler trop peu du Christ. Car la certitude que le Christ est vivant, elle l'apporte par tout ce qu'elle donne. Et elle veut être d'autant plus chrétienne qu'elle ne parle pas continuellement du Christ. C'est précisément dans un authentique esprit chrétien qu'il nous faut comprendre comment introduire dans la collectivité la connaissance de l'esprit. Il nous faut de l'intérieur parvenir au spirituel qui, aimerais-je dire, vit parmi nous aussi. L'humanité en trouvera l'occasion en travaillant. Cela ne peut se faire en un jour. Les buts spirituels de cette nature ne peuvent être atteints en un jour. en travaillant à développer à partir de l'esprit seul ce qui concerne la vie de la collectivité humaine. Considérons un peu la fête de Pâques. Par cet événement, le Christ dans sa grâce a pris place au sein de l'évolution humaine. Au moment où l'énigme de la mort s'imposait avec une force particulière aux humains, il s'est dévoilé comme étant l'être immortel, le modèle proposé à l'être humain, l'être qui passe par la mort et a dû accéder à la résurrection. Cela, on le comprend en se référant au passé. On comprenait que l'être humain vit avant la naissance. On vit sur terre qu'il meurt et l'on devait voir s'accomplir la résurrection par la personne du Christ. En outre, le Christ Jésus a donné ensuite aux êtres humains le mystère de la pentecôte. Il a envoyé aux humains l'esprit, l'esprit qui guérit et il a ainsi montré que l'être humain, par sa force personnelle, doit passer par ce qu'il a lui-même vécu. Seulement, l'être humain ne peut le faire que dans l'ordre inverse, en vivant d'abord la résurrection, en passant par la mort physique ensuite, c'est-à-dire en faisant intérieurement ressusciter son âme, en élevant son âme à une vie plus haute par l'intensité vivifiée de son lien avec le mystère du Golgotha, afin que cette âme, ressuscitant spirituellement, ressent en elle-même « Je suis le ressuscité » qui passe par la mort. Que les dieux ont veillé à ce que l'être humain ne perde pas son immortalité, c'est ce que montre aux humains la succession des deux événements, la mort et la résurrection à Pâques. Au printemps, l'être humain ressent le jaillissement et le bourgeonnement des jeunes plantes, l'apparition des fleurs, les arbres qui reverdissent, toute la nature s'animent et reprenant vie. Par l'intermédiaire de son corps physique, il revit avec la nature entière. De même, après que l'été est passé, quand revient l'automne, il peut ressentir comment la nature meurt, comment le physique dépérit dans les feuilles qui jaunissent, dans les plantes qui se fanent, dans les fruits qui se dessèchent. S'il perçoit intérieurement le jaillissement de l'esprit dans cette mort de la nature, l'union de l'esprit avec la terre au plus profond de l'hiver à Noël, et s'il peut un jour célébrer l'approche de l'automne comme il célèbre à Pâques la venue du printemps, s'il peut comme il ressent solennellement à Pâques la maison Taubot, la mort et la résurrection, vivre intérieurement en automne dans l'ordre inverse, la résurrection de l'âme quand la nature entre au tombeau, s'il peut s'affirmer intérieurement en face du tombeau de la terre, de la mort de la terre, s'il peut par une impulsion intérieure créer la fête qui serait à Pâques ce que le soleil d'automne est au soleil de printemps, il trouvera à la force née de l'esprit moderne de fonder une fête. Il faut faire plus que de ne pas perdre de vue la signification des fêtes, car nous ne savons plus pourquoi Pâques doit être célébré le premier dimanche après la pleine lune de printemps. Il ne faut pas dire Pâques existe, a toujours existé, organisons-la, chose commodément et abstraitement en la fixant une fois pour toutes au premier dimanche d'avril. Il faut sentir que l'être humain a besoin de retrouver les liens qui l'unissent au cosmos. De même que se répondent le soleil qui se lève et le soleil couchant, nous avons besoin de fêter à Pâques la mort, puis la résurrection, et en automne la résurrection, puis la mort, la résurrection de l'être humain au sein de la nature agonisante. Mais ce sentiment, nous ne l'acquérons comme il convient, puiser aux profondeurs de notre esprit et de notre âme, que si nous pouvons évoquer intérieurement un fait que j'ai exposé souvent au cours des années précédentes. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'il est parlé de Jéhovah, de Yahvé, nous savons que ceux qui, avec connaissance des mystères du monde spirituel, disaient Yahvé se tient à l'arrière-plan. Celui qui accomplit son œuvre sur la terre, c'est l'archange Michael. Or, le cheminement de l'évolution est tel qu'effectivement, au dernier tiers du XIXe siècle, cette entité spirituelle que la tradition nomme Michael a vu son activité s'intensifier particulièrement. Depuis les années septante du XIXe siècle, l'archange Michael est en quelque sorte à l'œuvre dans la sphère terrestre. Au printemps, l'âme humaine s'efforce de suivre l'âme de la terre qui s'exale, qui recherche le cosmos. Mais elle ne parvient pas jusque-là. Sous l'effet du sentiment de la liberté, de la conscience personnelle, l'âme humaine devient impuissante à gagner les hauteurs célestes. Mais lorsque l'automne approche, elle peut, si son sentiment est sain, ressentir que Michael descend des hauteurs et que, représentant du Christ, il devient, surtout en automne, celui qui aide l'être humain. Lorsque les feuilles se dessèchent et jaunissent, lorsqu'elles tombent des arbres, lorsque la nature meurt, on ressent en face de cette nature automnale comment Michael, des hauteurs inaccessibles à l'âme humaine, descend pour porter aide aux êtres humains dans les misères de l'automne, pour être le lieutenant du Christ qui l'apportera à Noël. On sent alors la possibilité d'insérer dans le cours de l'année une fête qui unisse les êtres humains de par leur volonté et qui soit fixée par la conscience qu'ils ont de l'esprit. Le calendrier la signale prophétiquement. Fin septembre, fête de la Saint-Michel. Si on le comprend bien, cela signifie « Être humain, sachez encore instituer les fêtes. Sachez répondre à la fête de Pâques, à la fête de l'aurore par la Saint-Michel, par la fête du déclin. » Et en vérité, si les êtres humains parvenaient à prendre une telle décision spirituelle, à fixer ce que les mondes spirituels établiraient dans la vie sociale, ce serait pour cette vie de la communauté humaine un événement considérable. Je le sais, la conscience liée à la matière considéra cela comme un fantasme. Quelques esprits sectaires, dira-t-on, veulent instituer une fête de l'automne, une fête de Michael. Mais celui dont le regard va vraiment au fond des choses sait que mieux que toute l'agitation qui remue le monde aujourd'hui, ce qui agira au bénéfice de l'égalité, du progrès social, ce sera cette volonté, l'institution d'une fête de l'automne, d'une fête inspirée par l'esprit et qui montrera que les êtres humains, entre la naissance et la mort, aspirent à un éveil, à une résurrection de l'âme que peut suivre la mort physique. Vouloir que l'esprit soit à nouveau présent dans le monde physique, c'est cela qui importe et vraiment, c'est ce qui peut être très facilement compris ici, dans ces contrées. Je me permets de rappeler aujourd'hui ce que j'ai exposé au terme de mon dernier séjour ici en Norvège. J'ai fait remarquer que la nature tout entière et le rapport de l'être humain avec elle tend à faire de l'âme lorsqu'elle a passé par la mort un instructeur enseignant aux âmes défuntes ce qu'est la nature. Les Norvégiens, disais-je, deviendront dans le monde spirituel ceux qui enseignent aux humains ce qu'est la nature. Ceux qui ont assisté à cette conférence se rappelleront comment aux êtres humains de ce pays, j'ai instamment recommandé cette mission spirituelle et scientifique. Comment je les ai priés de considérer que le Norvégien, par les liens spirituels si intimes qu'il a avec les rochers, avec la mer, avec cette nature si particulière, quelque peu pauvre, peut communiquer aux autres êtres humains après la mort un enseignement essentiel. Un autre fait chemine ici parallèlement, un fait que nous avons aussi évoqué il y a de nombreuses années, ici même, alors que nous n'étions encore qu'une petite troupe. En pleine conscience, les êtres humains après le mystère du Golgotha doivent retrouver en esprit le lien avec l'univers, le lien que possédaient les êtres humains dans les temps anciens où ils sentaient derrière toutes les formes et tous les phénomènes de la nature la présence d'entités spirituelles. Depuis les esprits élémentaires jusqu'aux plus élevés où ils savaient encore ce qu'ils devaient ressentir en voyant un éclair. Le savons-nous aujourd'hui ? Oui, ce que nous savons aujourd'hui avec précision grâce à la physique, c'est qu'une décharge électrique produit l'étincelle, l'éclair. Nous l'apprenons en utilisant dans les laboratoires les objets les plus simples. On frotte une règle de verre avec un chiffon et l'étincelle jaillit. Et nous en déduisons que les choses se passent dans le ciel de la même façon. Ce qui est dommage, c'est qu'éventuellement, un petit garçon peut très bien venir à penser, le professeur essuie soigneusement tous les objets dont il se sert pour faire jaillir la petite étincelle. Mais si la règle de verre est mouillée et aussi la substance conductrice, il n'y a pas d'étincelle. Or là-haut, les nuages sont toujours pleins d'humidité et pourtant, ce qui ne fonctionne pas ici dans le laboratoire, ça marche très bien là-haut. Je n'arrive pas à croire que la grosse étincelle jaillit là-haut dans l'humidité, alors qu'ici, dans l'humidité, même la plus petite ne se produit plus. Il doit y avoir autre chose et peut-être ne savons-nous pas bien exactement ce qui se passe au cours de physique. Et en effet, lorsqu'on possédait encore instinctivement un savoir spirituel, on formulait les choses autrement. L'être humain parle, disait-on, et l'univers parle aussi et le verbe est un tout. Tout ce qui résonne dans l'univers et forme le Logos, retentit parfois à travers le monde, concentré dans le Tao. C'est qu'alors, Thor a frappé avec son marteau. Le verbe universel s'est alors condensé et l'on entend le tonnerre auquel vient se joindre l'autre Dieu, le Dieu de la lumière. C'était là une autre formulation, une formulation spirituelle comme nous n'en trouvons plus aujourd'hui. Nous avons à parler le langage de l'anthroposophie, qui est aussi un langage spirituel. Autrefois, on savait qu'en voyant l'éclair, en entendant le tonnerre, on ne pouvait pas les expliquer du point de vue terrestre. Quelque chose se révélait là qui dépassait la terre, agissant sur elle et voulant se manifester, mais exactement à l'opposé de la manière dont les choses se produisent ici sur Terre. Permettez-moi une autre remarque concernant les sciences de la nature. Tout le monde sait que lorsqu'on allume une lumière, son intensité décroît quand la distance augmente. On a ainsi établi une formule. L'intensité lumineuse décroît en fonction du carré de la distance. On sait aussi que la pesanteur décroît quand la distance augmente. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'au fur et à mesure que la distance s'accroît, les lois de la nature cessent d'être valables, qu'elles ne sont plus applicables dès lors qu'on s'éloigne dans l'espace. On n'a pas le courage d'appliquer à l'intellect aussi la loi valable pour la lumière et la pesanteur. La fiabilité de nos lois scientifiques telles que nous les avons établies sur Terre diminue en fonction du carré de la distance de l'éloignement. Je sais que dire cela aujourd'hui c'est formuler une énorme hérésie. Je sais que ce n'est pas une hérésie de dire l'intensité lumineuse diminue de telle et telle façon la pesanteur aussi. Mais c'en est une de dire aux physiciens travaillant dans son laboratoire à rechercher les lois physiques ou chimiques ce que tu étudies la décroît exactement avec la distance comme l'intensité lumineuse va s'affaiblissant. À une certaine distance les lois valables ici-bas ne le sont plus. Faire jaillir l'étincelle avec la bouteille de l'aide tu peux le faire ici sur la Terre et l'expliquer par des lois naturelles. Mais ces lois ne sont plus valables à l'extérieur. Après le mystère du Golgotha il faut maintenant que les humains retrouvent en eux-mêmes la possibilité de revenir à l'esprit. C'est ce qu'indiquent les initiés autrefois en enseignant que l'humanité de leur temps possédait encore une clairvoyance instinctive que le regard des êtres humains atteignait l'esprit mais qu'elle allait acquérir une conscience libre et ne serait plus capable de le percevoir. Il faut alors que par un entraînement intérieur qui fortifie l'esprit par la connaissance de l'esprit par la science de l'esprit l'humanité retrouve le spirituel. Alors le Dieu lui redeviendra perceptible. Des dieux apparaîtront sur les pas du Christ tels qu'ils étaient avant le mystère du Golgotha sans lui. L'humanité percevait l'âme et l'esprit dans la nature. Après le mystère du Golgotha il faut qu'elle aspire à retrouver sur les pas du Christ une nature pleine d'âme et d'esprit qu'elle voit dans le cortège du Christ les esprits de la nature car sans lui ils ne peuvent être perçus. C'est ce qui est esquissé ici justement dans ce thème mythique de la réapparition de Vidar 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 se convertira au christianisme il réapparaîtra dans la troupe des anciennes divinités c'est ce que nous avons évoqué il y a de nombreuses années et c'est pourquoi nos amis ont donné ici à leur branche le nom de Vidar ce que la branche est devenue est lié à un souvenir un souvenir commun comme ce qui nous a conduit à donner son nom à la branche est venu d'un souvenir commun que devienne aussi souvenir commun c'est-à-dire vie commune ce que nous vivons toujours lors de tels cycles de conférences puissions-nous aussi puissions-nous ainsi cultiver ensemble la vie anthroposophique tel est le vœu que je formule ici en prenant congé de vous qu'un souvenir vivant anime toujours nos âmes et avec lui une véritable conscience de Pentecôte puissions-nous rester unis en esprit et travailler ensemble au progrès spirituel au développement spirituel de l'humanité c'est une telle communauté qui apportera de la force aux humains et préparera sur la terre une patrie pour l'esprit puis ce que nous avons pensé ensemble au cours de ces journées contribuer un peu à édifier le germe d'une force qui est nécessaire pour qu'une patrie soit préparée sur terre à l'esprit voilà ce qu'à la fin de ce cycle je voudrais graver dans vos cœurs en vous assurant en vous assurant de la profonde satisfaction ressentie à passer quelques jours parmi vous chers amis norvégiens je penserai intensément à tout ce dont nous avons parlé à tout ce que nous vivrons encore ensemble nous pouvons ainsi rester unis en esprit même quand en raison des circonstances l'espace nous sépare dans cet esprit je voudrais heureux de l'attention que vous avez consacré à ces conférences et dans l'espoir que le souvenir en subsiste vous adresser en cet instant mes plus chaleureuses salutations 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 salutations